Mollat, archives sonores. Voilà le programme de la soirée. D'abord, je vous dis que je suis très content d'être là avec vous. Première partie autour de la nouvelle revue de psychanalyse qui a pris fin il y a maintenant un peu plus de dix ans. Enfin, M. Mollat a souhaité, pour des raisons qui m'échappent et qui me font plutôt plaisir, qu'il en soit question. Mais à travers la revue, on va peut-être parler aussi de ce que c'est que faire une revue et des revues qui ont pris la suite de celle qu'en abrégé on appelait la NRP. Donc, première partie, c'est Jean-Philippe Dubois qui sera notre interlocuteur et seconde partie avec Jérôme Roger autour d'un livre que je viens de publier qui s'appelle Elle. Voilà. Donc, on commence avec la NRP. Jean-Philippe. Donc, la nouvelle revue de psychanalyse qui est parue, qui vous a occupé pendant un quart de siècle. Donc, effectivement, ça permet de parler du côté psychanalyste, certainement, parce que je crois que c'est une part importante de votre, finalement, activité de psychanalyste, puisque écrire, ça fait aussi quelquefois partie de l'activité du psychanalyste. Mais ce n'était pas qu'une revue, certainement, de psychanalyse, non plus. Donc, 50 numéros. Vous aviez déjà un petit peu travaillé dans une revue auparavant, une revue qui, elle aussi, a duré, et dure encore, d'ailleurs, je crois, et qui s'appelle Les Temps Modernes. Je ne sais pas si c'est un lien avec Chaplin, à l'origine, mais, en tout cas, la revue est bien connue par tout le monde. C'est Sartre qui vous avait demandé, non pas de monter une revue, mais de participer avec lui à la fondation de cette revue. Et c'est un peu dans la suite, en tenant compte de votre engagement de psychanalyste, que vous avez créé la NRP, qui est donc un peu dans la suite des Temps Modernes, mais qui voulait aussi, sans doute, être une revue qui se démarquait un petit peu de ce qui existait en termes de revue de psychanalyse jusqu'à maintenant. En France, il y avait surtout la revue française de psychanalyse, mais qui était une revue quand même attachée à une institution de psychanalyse. Alors qu'on peut penser que la nouvelle revue est quelque chose qui est plus large dans tous les sens du terme, qui a cherché à élargir le champ. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Enfin, le mieux que j'avais envie, dans un premier temps, c'était de lire un petit extrait de ce que vous en dites, vous en parlez plusieurs fois, par la suite, après, une fois que ça a été fini, vous en parlez dans Fenêtre, et vous en parlez aussi dans L'amour des Commencements, lire un petit extrait de L'amour des Commencements, où il est question de cette revue, et un petit peu du sens qu'elle pouvait avoir, justement, de ce vers quoi elle voulait tendre. J'ai dit que j'avais de l'amitié pour cette revue. Quelque chose, pourtant, ne me convient pas tout à fait, c'est qu'elle s'affiche comme étant deux psychanalyses. Je préférerais, au moins aujourd'hui, qu'elle n'ait pas cette étiquette, non que je souhaite qu'elle s'avance masquée ou honteuse, mais pour d'autres motifs. Pourquoi nous faut-il prendre appui sur une autorité censée servir de garant ? Aurions-nous si peur, en parlant d'être les enfants illégitimes, sans nom et sans identité reconnue ? Je ne me fie au pouvoir des mots que lorsqu'ils ne tiennent leur pouvoir que d'eux-mêmes, qu'ils me rendent sensible leur fragilité, comme la beauté d'un visage, comme celle d'un ciel de printemps précoce ou d'automne tardif, à contre-temps. Alors nous éprouvons le bonheur d'inventer ce qui est. Quand la psychanalyse, elle aussi migrante, elle aussi hors saison, réussit à inventer l'objet qu'elle considère. Ses ressources sont alors inépuisables, aussi inépuisables que celles d'une métaphore. Elle transporte son passager là où il ne pensait pas devoir aller. Et voici qu'enfin il s'y rencontre. Je trouve que ce passage, que j'aime bien moi, donne une idée un petit peu de l'esprit qui était celui de la revue. Donc avec des auteurs qui n'étaient pas forcément que des psychanalystes, et surtout des thèmes qui n'étaient pas que ceux du vocabulaire de la psychanalyse. Et à ce titre, on verra par la suite que la revue a fait école, à sa façon. Donc la première question que j'avais envie de vous poser, parce que je ne voudrais pas rester à parler, moi, je veux surtout vous laisser la parole et qu'on puisse se dialoguer à partir de ça, c'était justement sur cet effacement du terme de psychanalyse. Parce que j'envoie la confirmation dans la réédition qui est faite de cette revue. S'il y a quand même une actualité éditoriale autour de cette revue, c'est qu'elle est rééditée, reprise en poche actuellement, en folio-essai. Mais elle est reprise juste avec les intitulés du départ, c'est-à-dire l'enfant, le mal, des choses comme ça. Il y a sept volumes déjà qui ont été repris sur les cinquante. Il y en a un qui est déjà épuisé d'ailleurs, Narcisse au pluriel. Et déjà dans la nouvelle présentation, d'abord la présentation est un peu différente bien sûr, mais n'apparaît plus une nouvelle revue de psychanalyse. En quatrième de couverture, on voit que c'est indiqué d'où viennent les textes. Mais d'une certaine façon, le souhait que vous exprimiez déjà dans l'amour des commencements, il me semble qu'il a pris effet dans cette nouvelle édition. Alors bon, c'est un petit peu sur tout ça que je voulais vous entendre. Oui, on peut dire ça parce que là j'y allais un petit peu fort, c'est un peu provoquant qu'on m'ait dit, rétrospectivement, je souhaiterais que peut-être, à ne pas le mot psychanalyse dans son intitulé, j'y allais un peu fort. Mais ce que je voulais signifier, c'est que cette revue que je voulais nouvelle, peut-être aussi, puisque c'est paru chez Gallimard, il y avait une allusion qui ne m'est pas apparue consciemment, mais nouvelle revue française, nouvelle revue de psychanalyse, l'idée de ne pas s'appuyer sur de l'acquis. Est-ce que vous l'avez dit ? Je tenais, ça s'est toujours resté, mais c'est vraiment la condition essentielle, à ce que cette revue ne soit pas liée à une institution, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire pas liée à une institution universitaire, pas liée non plus à une institution psychanalytique. Et là, en nous démarquant d'emblée de ce qui était à l'époque à peu près la seule revue, qui était la revue française de psychanalyse, organe officiel, cycle, c'était un sous-titre, organe officiel de la Société de Paris. Et ces mots organe officiel, qui peuvent rappeler d'ailleurs, dans un autre contexte, un organe officiel d'un parti, il y a une vérité officielle, il y a une ligne officielle, ça je voulais absolument éviter ça. Et éviter aussi qu'elle soit sous la dépendance d'un maître, qui est une autre forme d'institution, donc pas non plus une revue comme les revues de l'école freudienne, qui est directement liée à la parole du maître. Donc pas d'institution, et en un sens, donc pas se réclamer non plus de l'institution du savoir psychanalytique. Mais quand on... Vous ne m'avez pas posé la question, mais je l'anticipe, pourquoi faire une revue ? Et celle-là. Il me semble que c'est vrai pour toutes les revues, de psychanalyse ou non, c'est quand, c'est une banalité sans nom, c'est qu'on n'est pas satisfait de ce qui existe déjà. C'est-à-dire qu'on estime que les revues existantes ne sont pas, ne disent pas ce que soit on attend de la discipline qu'on veut faire connaître. Donc là, c'est clair, c'était pour nous démarquer de la revue française. Mais c'est vrai pour d'autres revues. Je pense que la nouvelle revue française, déjà nommée, s'est constituée au début du XXe siècle par opposition aux revues académiques de l'époque, genre revues des Deux Mondes, qui perdurent d'ailleurs, qui s'est pas mal transformées. Que les temps modernes, bien des années plus tard, après la libération, s'est constituée pour se démarquer de la revue littéraire régnante qui était la revue de la nouvelle revue française. Plus récemment, je pense que la revue qu'anime Pierre Nora, Le Débat, s'est constituée pour se démarquer et un peu des temps modernes. Même si les temps modernes perdurent aussi. C'est pas pour s'opposer à, mais c'est qu'on ne reconnaît pas, pour ce qui est du débat, par exemple, la pensée politique incarnée par les temps modernes. Que les temps modernes ne reconnaissaient pas la littérature incarnée par la nouvelle revue française. Elle ouvrait un champ beaucoup plus large. Là, c'était la même chose pour la nouvelle revue de psychanalyse, dont tu as rappelé que même si elle porte le mot psychanalyse dans son intitulé, c'est temblé ouverte à d'autres disciplines. Déjà, dans son comité de rédaction, où figuraient, dans le premier comité de rédaction, où figuraient Jean Starominski, qui est vraiment d'une culture, qui est vraiment peut-être le dernier des grands humanistes de l'époque, qui était à la fois médecin, psychiatre, historien des idées, grand spécialiste, notamment de Rousseau, grand musicien. Et ce n'est pas de l'éclectisme. Tout ça réuni en une seule personne. Il y avait donc un de mes amis, Jean Pouillon, ethnologue, aussi dans le premier comité, qui était dans la disciple, on peut dire, de Claude Lévi-Strauss. Et puis, il y avait, pour marquer aussi, que ce n'était pas uniquement lié à l'association de psychanalyse à laquelle j'étais membre, dont je suis toujours membre, l'association psychanalytique de France. André Grine, qui venait de la Société de Paris, était aussi membre du comité de rédaction. Et puis, donc, de la même association que moi, Didier Rezieux, Victor Spirnoff et Guy Rosolato, mais Guy Rosolato qui avait été plus longtemps que nous, proche de l'école de Lacan. Vous voyez que c'était assez, c'était très ouvert. déjà dans la composition du comité de rédaction. Ce n'était pas ma revue, même si je la mimais, c'était même un travail collectif. Et là, je pense à l'instant, la grande différence entre un livre, puisqu'il va être question de livre tout à l'heure, un livre, ça se rêve, ça s'écrit, dans le plaisir et l'angoisse mêlés. mêlés. Et puis, c'est vraiment un travail extrêmement solitaire, comme, à mon sens, la lecture. On est seul quand on écrit, on est seul quand on lit. Une revue, d'abord, c'est collectif, et une revue, ça se travaille. C'est un travail. Jusqu'au bout. J'aimais bien ça, vous voyez, non seulement choisir avec les collègues du comité le thème qui allait traiter, choisir d'inviter les auteurs, à qui on pourrait être intéressés par ce sujet-là, et ensuite, même l'aspect, je crois que j'en parle ailleurs, l'aspect vraiment matériel de la chose, que j'avais un peu appris au temps moderne, comme tu l'as rappelé, qui m'avait sûrement donné le goût de ce qu'on peut appeler fabriquer une revue. Une revue, ça se fabrique. Un livre, ça ne se fabrique pas. Ça s'écrit, encore une fois. Une revue, ça se fabrique. Donc, suivre tout le chemin, ensuite, lire les articles, évidemment, éventuellement, les retravailler avec l'auteur s'il y a lieu, corriger les épreuves, même aller jusqu'où ? Si j'avais pu, j'aurais été jusque dans les librairies pour voir où la revue était placée, etc. Tout ce chemin-là de fabrication d'une revue, de faire un objet, si possible, un objet intéressant et même un bel objet. J'aimais beaucoup la couverture. Voilà ce que c'est pour moi que de fabriquer une revue. Alors, tu as posé déjà une autre question. Je vous dirai peut-être après, vous pouvez me demander pourquoi, si c'était si bien que ça, pourquoi, après l'avoir commencé, pourquoi j'ai, après 25 ans, quand même un quart de siècle, comme tu l'as rappelé, j'ai, pas tout seul, mais j'ai poussé à la roue pour y mettre fin. Je vous le dirai tout à l'heure. Oui, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'était les intitulés de la revue, comment le thème était porteur à chaque fois et finalement, de votre part, c'est quand même une chose importante parce que vous êtes aussi l'homme du vocabulaire de la psychanalyse avec Jean Laplanche et donc de la précision quant au concept, la précision quant au concept vraiment psychanalytique. Or là, c'était comme si, à partir des thèmes choisis, il y avait une volonté de s'échapper un peu, de les ouvrir et aussi de rejoindre le langage de tout le monde. Dans l'amour des commencements, vous dites bien d'ailleurs que cette revue, elle était aussi née en partie une certaine façon de se défaire d'une certaine forme d'abus de langage que vous trouviez à la fois chez Lacan et à la fois chez Sartre. Il y a une certaine façon d'utiliser le langage et que vous souhaitiez différente. Alors effectivement, c'est cette question des thèmes où jamais on trouve les mots de la psychanalyse, mais on trouve des mots qui peuvent être voisins. Comme je disais tout à l'heure, un narcissiste, c'est au pluriel, ce n'est pas indifférent du tout. Il n'y a jamais un numéro sur le transfert, mais un numéro qui s'appelle lien, ce n'est pas non plus tout à fait la même chose. Il y a des numéros dont le titre est même tout à fait provocateur, presque, l'amour de la haine, plutôt que de parler de l'ambivalence. Là aussi, déjà on avance, déjà on est déjà au-delà de ce qui se passerait sur des concepts qui, eux, peuvent avoir tendance à fixer le propos. Donc c'était un petit peu là-dessus que j'avais envie de vous interroger, avec aussi l'idée est-ce qu'il vous vient encore des thèmes que vous aimeriez dont vous vous dites ah ben ça, ça ferait un bon numéro. Bon, je ne sais pas si c'est possible, mais pourquoi pas ? Non, mais ce que tu dis là, c'est plus, c'était vraiment très délibéré. D'ailleurs, les dates le montrent, le vocabulaire de la psychanalyse que je ne renie pas, c'était une étape dans mon parcours, est paru, je crois, en 67 et donc la nouvelle revue très peu de temps après, en 70, le premier numéro. Oui, j'ajoute que c'est venu, parce qu'avant, il y avait déjà quand même, il y avait un bulletin de l'Association psychanalytique de France qui avait d'abord été renéotée et puis déjà, il y avait un peu des conflits parce que qui en prendrait la direction, je n'étais pas dans le coup. on craignait que quelqu'un mette un peu la main mise dessus. Je me souviens, il y avait un peu une opposition entre Anzieux et Granoff à cet écart. Et puis, m'intéressant déjà, grâce au temps moderne à la revue, j'avais quand même, avec d'autres, avec Smirnoff et Anzieux, transformé ce truc renéoté, c'était déjà imprimé et avec déjà des numéros pas à thème. Je me souviens, c'est très ancien, c'était avant la revue, d'un numéro où, par l'intermédiaire, je crois, de Mazout Khan, un ami à Codiac Britannique, il avait tout un recueil de textes de psychanalystes anglais qui étaient absolument inconnus en France comme Marion Milner, Ray Croft, etc. Donc déjà, ça germait. Et puis, en 69, j'étais, ce qu'on appelle à l'époque, ce qu'on appelle toujours secrétaire scientifique de l'APF. Secrétaire scientifique, c'est un peu emphatique à mon avis, il faut toujours mettre du scientifique pour se faire bien voir. J'avais organisé, je crois que ça avait duré deux jours, une rencontre où déjà, je dialoguais des analystes et des non-analystes. D'ailleurs, le premier numéro qui s'appelle Incidence de la psychanalyse est issu de cette rencontre qui avait bien marché. Pourtant, en 69, c'était peut-être en 68, l'analyse était aussi assez contestée, et il y avait d'ailleurs des contestataires dans la salle, mais enfin, ça avait bien marché et là, justement, on avait parlé de Starbinsky, Vernon, en dialogue avec un analyste. Il y avait un linguiste ou l'ioliste et la planche qui lui répondait. Vous voyez le genre. Donc, Incidence, Incidence de la psychanalyse, pas application de la psychanalyse dans d'autres domaines que le sien, mais l'incidence, titre Gidia, j'y pense à l'instant, dans les premiers recueils de Gidia, Incidence, l'angle, l'incidence que la psychanalyse a sur d'autres disciplines, voisines ou pas tellement voisines. Donc, si le mot n'était pas maintenant aussi usagé, ouverture. Ouverture, donc, à d'autres formes de pensée, mais avec toujours quand même l'idée que l'analyse ne tenait pas le discours de la vérité, n'avait pas le dernier mot, le maître mot, mais avait une incidence souvent à son insu sur toutes les... aussi bien sur la littérature des écrivains qui ont élaboré à leur vue que sur la philosophie, que sur l'anthropologie, que sur l'histoire. Donc, il y a eu des... Quand on regarde le catalogue, la liste des collaborateurs est quand même extrêmement larges et extrêmement variés. Alors, me détacher des concepts ou nous détacher des concepts, tu l'as dit, parce que le travail du vocabulaire était fait. Et, je l'ai dit dix mille fois, mais donc, il y a un moment, il faut savoir se déprendre de ce qui vous a pris. Le travail du vocabulaire nous a occupé de la planche et moi pendant des années, des années. Et ça a été d'ailleurs pour nous vraiment une découverte, c'était une recherche, que ce n'était pas l'application que nous connaissions déjà. On a un peu découvert l'œuvre de Freud qu'on connaissait mal à travers ce travail de définition et au-delà de définition de commentaires et de de l'appareil conceptuel freudia pour l'essentiel. Et là, on a découvert pas mal de choses, non seulement de définition de ce qui n'était pas l'essentiel du but, mais de comment tout ça s'agençait, se contredisait, éventuellement, se développait, se remaniait, une formule que la planche emploie souvent depuis, de mettre aussi Freud au travail, de ne pas accepter tout cru et sans le problématiser, sans l'interroger de ce qu'il a pu construire. Alors, les thèmes, donc, les thèmes ne pouvaient pas dans cet esprit-là être en effet des concepts déjà répertoriés, où il n'y a plus tellement à découvrir, il y a à les commenter, à les analyser, mais ce travail avait été fait, et c'était plutôt de prendre des mots de la langue commune, et non pas des concepts, des mots de la langue commune, parce que l'idée était que ce qu'on appelle la langue commune offre des ressources, ce n'est pas un professeur de littérature que je vais enseigner ça, offre des ressources inépuisables, alors qu'un concept, par définition, il fige, il imite, il circonscrit, alors que si vous prenez, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a, même de mettre un S au pluriel, je vois que je tombe là par hasard dans le catalogue, mémoire au pluriel, donc ça permet déjà de solliciter les historiens, et pas seulement de faire une théorie des traces mésiques, de le dehors et le dedans, tu as dit l'amour de la haine, ça je suis très content de ce numéro, parce qu'en effet, si on dit ambivalence, on l'entre déjà, on sait, bon, l'amour et la haine, ça s'oppose, ça se confond, il y a toujours les deux, même dans l'amour, il y a de l'amour, il y a de la haine, etc., et de parler de l'amour, de la haine, en plus, c'était quand même assez nouveau, dans le sens, de voir comment on peut être attaché à la haine, et que la haine est quelquefois un lien plus fort avec l'objet que l'amour qui peut être plus instable, plus incertain, plus fragile aussi, et là, c'est beaucoup la découverte d'une nouvelle de Conrad, que je crois est analysée dans ce numéro, qui s'appelle Le Duel, qui m'a donné cette idée de l'amour de la haine, où deux combattants de l'armée napoléonienne, pour un motif au départ vraiment anodin, se battent en duel, et ce duel se répète à chaque fois, parce que ces deux officiers, donc ils n'ont pas le droit de se battre en duel quand ils sont engagés dans une guerre, mais il y a quand même de temps en temps des trêves, Napoléon s'arrête parfois, un mois ou deux, et là, le duel reprend entre eux, et il y a eu un film absolument superbe, qui s'appelle, je crois, De Duelliste, qui est inspiré, il doit se trouver en DVD, je vous invite vraiment à le voir, qui est inspiré de ce récit de Konrad pas extrêmement connu, donc là, on voit vraiment l'amour de la haine, comment le lien entre ces deux hommes est d'une force incroyable qui perdure et perdure et ne cesse pas sinon par la, enfin, je vous raconte par la fin, voilà, donc l'amour de la haine, voilà, un thème qui modifiait vraiment pas mal les perspectives. Dans le même enregistre, il y avait aimer être aimé aussi. Aimer être aimé, plutôt que, oui, que l'amour, et alors, oui, ce que j'ai oublié de dire, ça tu ne l'as pas, souligné, c'est qu'on essayait, enfin, notre équipe, on essayait de prendre des thèmes qui n'étaient pas trop dans l'air du temps, donc pas seulement, donc éviter des concepts analytiques, mais éviter aussi des thèmes où ils trop dans l'air du temps et souvent essayer de trouver quelque chose qui était là, plus ou moins latent, comme ça, on nous disait ça doit être un problème qui se pose, mais il n'est pas encore explicitement posé sur le devant de la scène. C'est un numéro qu'il y avait beaucoup de d'effet, on peut dire, maintenant, c'est devenu le plus banal aussi, c'était aux limites de l'analysable, qui était autre chose que un numéro spécial sur les cas limites ou les états limites, mais justement, de montrer comment la question des limites de ce qui pouvait s'analyser, c'est-à-dire se délier ou pas, était présente finalement dans toute analyse. voilà un thème qui n'était pas du tout à l'ordre du jour et qui est, on peut dire, devenu après. Donc, pas prendre des thèmes trop explicites, je pourrais, voilà, le mal, bon, c'est un sujet, ce qu'on peut dire, banal, mais enfin, qui maintenant est traité un peu de tous les côtés et qui, à l'époque, ne l'était pas tellement. Maintenant, je reviens même des numéros qui ont repris ce titre. Je pense aussi à Effet et Forme de l'illusion, qui était une façon d'aborder même l'œuvre de Winnicott sous un angle qui était moins réducteur sans doute que l'aurait été l'espace transitionnel ou une formulation comme ça. Voilà, et le dernier, c'était un peu un clin d'œil, ça va nous amener à la suite, ça s'est appelé L'inachèvement, qui est un de mes thèmes favoris et puis c'était une manière aussi de montrer que la revue, si elle s'arrêtait pratiquement, après donc 25 ans, n'était pas pour autant terminée, ne s'acheverait pas parce que pour moi achever, c'est un côté fin de tout, quoi, on va l'achever, le zigouiller. Il y a un mot de Picasso assez drôle, je crois que c'est un peintre qui lui montre une de ses toiles et il nous dit oui, oui, mais je ne sais pas, ce n'est pas vraiment terminé, Picasso, féroce, comme vous le savez, il serait humain de l'acheverie. Donc, l'inachèvement et d'abord, il y a eu, on va en parler depuis, d'autres revues qui sont, je ne l'ai pas inspiré, mais enfin, compris quand même pour certaines un peu la suite de la NRP et puis, de mon côté, ça a dû coïncider cette mise, non pas mort, mais cet inachèvement de la revue à faire autre chose. Je ne l'ai pas dit, maintenant, c'est fini. Et d'abord, à faire une collection qui, au départ, voulait reprendre un peu l'esprit de la revue qui s'appelle Tracé, qui est une rubrique, une série dépendante de connaissances d'inconscient, avec des textes plus courts, plus personnels que les gros volumes de connaissances d'inconscient et puis, une collection dont on parlera peut-être tout à l'heure qui s'appelle L'un et l'autre qui est pour moi aussi une façon, dans un tout autre registre, de poursuivre le travail, j'allais dire l'aventure menée pendant, je l'appelle, 25 ans par la NRP. Donc voilà, l'inachèvement, ça veut dire un nouveau commencement. Ça ne veut pas dire à la fin de l'année. Oui, donc on va peut-être évoquer brièvement ces revues qui s'inspirent ou sont dans la continuité quand même de la nouvelle revue. Il y en a deux, principalement quand même, j'en vois deux, moi, Pensez rêver, donc c'est Michel Gribensky qui s'occupe surtout de cette revue-là. Il est venu il y a 15 jours ici pour présenter, il vient assez souvent régulièrement pour présenter les derniers numéros de sa revue et il y a un peu bordelais aussi qui en est partie prenante, Henri Normand. Et c'est une revue, la spécificité qu'elle pourrait avoir c'est de tirer un peu plus du côté du travail de la culture, je dirais, de l'histoire, de la culture, des interactions entre histoire et psychanalyse. Alors que peut-être qu'il y avait un côté plus littéraire dans la nouvelle revue de psychanalyse. Et l'autre revue qui est dans la continuité de la nouvelle revue, c'est les libres cahiers pour la psychanalyse qui est une revue un petit peu plus confidentielle mais avec des jeunes psychanalystes très motivés qui travaillent et là aussi avec une spécificité par rapport à la nouvelle revue, c'est de prendre appui plus spécifiquement sur un texte freudien mais avec le même esprit qui serait de décoller du titre de ce texte freudien pour proposer une problématique plus ouverte qui va plus loin. Là aussi, il y a un bordelais qui est au comité de rédaction Jean-François Daubec. Donc ces revues sont dans l'esprit quand même et surtout par rapport à l'idée de l'intituler très dans la continuité. Mais bon, on peut quand même se poser la question parce que leur succès est quand même moindre de celui de la nouvelle revue et puis à une époque où la psychanalyse est soit sur-médiatisée, soit banalisée, soit attaquée, est-ce que les revues ont encore autant d'avenir qu'elles en avaient avant ? C'est-à-dire les revues de psychanalyse en particulier. Est-ce qu'il y a d'autres formes à trouver ? Je ne sais pas. J'avais aussi envie de vous poser la question. À l'époque de Freud aussi, il y avait des revues. C'était très important. C'était pris dans les conflits. Il y a eu plusieurs revues avec des déplacements aussi de personnages et de directeurs de revues. Mais c'était presque plus inscrit dans l'histoire de la psychanalyse. Alors maintenant que pour certains aussi la psychanalyse serait quelque chose de plus accepté, qu'il ne faut pas imposer dans le champ culturel, on peut se poser aussi la question de l'avenir des revues qui sont peut-être moins en prise directe avec le travail en train de se faire, avec le work in progress, comme on dit. Je ne peux pas répondre à ça. Les deux revues que tu as citées que je trouve très différentes l'une de l'autre mais chacune de très bonne qualité, celle de Michel Krimaski qui au départ était vraiment, il le sait, on en a parlé, un peu dans la trop de continuité avec la MRP à laquelle il a collaboré pendant des années et des années, maintenant a pris vraiment son autonomie et comme tu dis, on s'engage en plus dans le côté de ce qu'on appelle la culture et là, en vue de Jean-Claude Reland et de Catherine Chabert, les cahiers pour l'analyse, c'est ça ? Libre cahier pour la psychanalyse. Libre cahier est une revue qui peut paraître assez modeste comme ça mais que je trouve très très bonne et qui est, honnêtement, plus orientée quand même vers la clinique à partir de, on en a souvent discuté peut-être à mon avis un peu trop toujours, enfin c'est l'originalité de leur projet à partir d'un texte d'un texte de Freud. Donc il y a toujours un risque à ce moment-là que les articles soient un commentaire de ce texte plutôt qu'une vue originale. Mais là aussi, ils dégagent de cette contrainte. Alors l'avenir de l'OMG, enfin la MRP a eu beaucoup de chance, son succès n'était pas prévu du tout, même j'étais, quand j'ai proposé, c'était après la connaissance de l'inconscient quand j'ai proposé à l'éditeur de faire cette revue, j'avais vraiment aucun projet précis. Je méfie d'ailleurs un peu des projets comme ça, flambants, on va faire ci, on va faire ça, les éditoriaux et puis après, c'est pas si terrible que ça et par chance, mon éditeur m'a fait confiance et ça a tout de suite très bien marché et je ne crois pas que ça serait encore possible aujourd'hui. Je ne peux plus faire maintenant de la propagande puisque l'arbre n'existait plus, mais une revue qui tirait entre 6 000 et 10 000 exemplaires. C'est quand même mieux que n'importe quelle revue littéraire ou générale. C'était assez inouï, profitant sans doute d'une certaine conjoncture, d'abord sortir l'analyse de son isolement qui n'est pas toujours splendide, contrairement à ce qu'on a pu dire et puis donc cet esprit d'ouverture et sa qualité d'écriture. Après, littéraire, il y en a qui ont apprécié comme mon voisin de droite mais d'autres, notamment certains collègues, analystes que je n'aimerais pas dire que ça devient une revue de plus en plus littéraire. Question qui pour moi, objection qui pour moi n'a aucun sens. Je ne vois pas pourquoi un texte qui est écrit ne serait-ce qu'en français lisible, c'est déjà une exigence minimale parce que souvent les analystes veulent dire écrire avec leurs pieds et c'est quand même, je ne vois pas ce que c'est de littéraire. Et en outre, lorsqu'on allait un peu plus profond mais le temps passe, le lien entre psychanalyse et littérature est ancien et donc il n'y en a rien de péjoratif pour moi. Voir Freud qui était un grand lecteur et un excellent écrivain, peut-être pas un écrivain immense mais un excellent écrivain et qui peut-être certains textes très théoriques sont un peu durs à lire mais dans l'ensemble des textes qui ont une vraie qualité littéraire, des courts textes que j'aime énormément comme l'éphémère traduit maintenant par passagèreté ou la troupe de mémoire sur l'acropole ou le thème des trois coffrets, le motif des trois coffrets, etc. Donc, cette objection n'a pas de sens pour moi et le pouvoir que se relie avec, sans dire qu'elles sont équivalentes, que puisse se relier la perspective analytique et la création littéraire me paraît plutôt une, plus pas plutôt, me paraît une chose non seulement une bonne chose mais une chose absolument nécessaire. Alors, l'avenir des revues, je ne sais pas, je pense que c'est général, pas seulement pour les revues de psychanalyse, mais il y a quand même des revues qui marchent, notamment chez Gallimard, la revue déjà citée de Pierre Noral, débat, parce que c'est une revue aussi neuve dans son esprit et de très bonne qualité aussi d'écriture. Je ne peux pas le dire parce que ça dépend aussi de l'avenir de la psychanalyse, le sujet bateau, est-ce qu'elle est en déclin ou non ? Est-ce qu'elle est menacée par le développement des sciences cognitives, ce qui est déjà le cas en tout cas dans les universités ? Est-ce que aussi le lecteur est un peu saturé tellement il y a une inflation, pas tellement de revues de psychanalyse mais d'ouvrages ? Il y a un moment c'était terrible. Il n'y avait pas un éditeur qui n'avait une, deux, trois, quatre collections de psychanalyse. Je pense aux presses universitaires. Chacun voulant faire sa collection sans nécessiter un terme forte et en tout cas d'audience nulle. Donc ça, je ne peux pas vraiment répondre. De toute façon, pour tout ce qui est futurologie, je suis absolument nul. Pas seulement là, mais spécialement là. et je ne peux pas dire ce que ça va devenir. Mais sûrement que maintenant, il ne peut plus y avoir la même audience. Peut-être parce que aussi, le lecteur, je vois ça plutôt pour les livres, le psychanalyse, le lecteur, qu'est-ce qu'il a dû être ? Le lecteur, non l'analyste. Ah oui, le premier truc, d'abord, les analystes se lisent assez peu entre eux, ce qui n'arrange pas les choses. Ils se lisent très peu, contrairement à ce qu'on croit. Parce que chacun, il va de sa théorisation personnelle, et en plus, cette théorisation personnelle, elle est aussi personnelle qu'elle est difficilement transposable pour un autre qui veut faire aussi sa propre théorisation personnelle. Et puis, le lecteur, disons profane, s'il y a eu au début cet appétit, c'est parce qu'il espérait, comme c'est quelque chose de très mystérieux, l'analyse, qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qui peut s'y dire, qu'est-ce qui peut s'y opérer, pourquoi ça dure si longtemps, etc., etc., il a sûrement été déçu de ne pas trouver réponse à ces questions, parce qu'il trouvait des ouvrages trop théoriques, trop techniques, ou trop alambiqués, ou écrits, soit dans un jargon, soit de façon tellement sophistiquée que ça le tenait à distance. Donc voilà, sur ce que ça peut devenir, je n'en sais strictement rien. Personnellement, je suis assez content de ne plus avoir en charge une revue, comme ça, je ne vais pas me poser ces questions. C'est tout ? Peut-être juste un petit mot, mais pour faire le lien avec la suite, je voudrais rajouter une couche sur la question des liens entre littérature et psychanalyse. Je pense que, justement, effectivement, chez Freud, c'était déjà très important, et surtout, à Vienne, il y avait déjà des gens qui sont des écrivains qui sont encore très lus aujourd'hui, comme Zweig ou comme Schnitzler, qui sont très très lus aujourd'hui et qui se réclamaient eux-mêmes de l'héritage freudien, même s'ils n'étaient pas forcément des proches de Freud. Et c'était pareil à Budapest, autour de Ferenczi, où il y avait un mouvement littéraire très très fort, avec des écrivains qui sont assez souvent conseillés, justement, dans le rayon littéraire de cette librairie, à juste titre, je crois, même s'ils ne sont pas forcément très connus. des gens comme Crudy, Carinty, Babitz, Costoliani, Ksar aussi, qui sont des écrivains formidables et je sais que David Vincent les recommande très fréquemment encore. Ils ont fait aussi l'objet d'un livre de connaissance de l'inconscient ou de tracé, je ne sais plus. Oui, dans Curiosité freudienne. Dans Curiosité freudienne. Un livre qui s'appelle Cur d'ennui où il y a déjà des extraits de ses écrivains qui sont encore très très vivants et qui pourraient avoir autant de succès s'ils avaient la même presse ou si on adaptait une de ses œuvres au cinéma, autant de succès que Zweig ou certainement ou Schnitzler. Et donc ça montre bien que Freud et Ferenczi incarnaient déjà comme vous aussi je pense ce lien très fort entre psychanalyse et littérature. No comment. Ce qui me permet de... L'art de la transition. Oui, et Cur d'ennui est un ouvrage que je me promets de lire que j'ai depuis un certain temps je crois dans le titre avait retenu mon attention ce qui m'a frappé dans l'entretien qui vient de se dérouler c'est des expressions comme ressources de la langue courante inachèvement travail de la métaphore se délier du concept et en fait nous sommes déjà de plein pied dans l'œuvre littéraire de Jean-Bertrand Bantalis alors évidemment nous sommes là pour parler et pour illustrer et mettre un peu en voix cet ouvrage donc elle pronom personnel sans en précédent et je voudrais quand même un tout petit peu si vous me permettez le mettre en perspective parce que les livres ne tombent pas comme ça du ciel ils ont une histoire et l'œuvre de Jean-Bertrand Bantalis elle est connue bien sûr peut-être moins connue encore que son travail dans le cadre de la revue et d'autres activités mais je voudrais quand même revenir à un ouvrage d'ailleurs qui a été mentionné tout à l'heure à savoir L'amour des Commencements et notamment dans le post-crypto qui date de qui date de 1994 où il y a une réflexion sur quelque chose qui est encore à venir probablement écrire ce n'est pas au premier chef exprimer ou communiquer ni même dire moins encore comme le serinent trop de critiques savants de nos jours produire du texte c'est ça remettre ça en contexte bien sûr mais c'est encore valable dans nos sens c'est vouloir donner forme à l'informe quelque assise au changeant une vie mais combien fragile on le sait à l'inanimé ce que l'auteur comme le lecteur espère alors obtenir ce n'est pas comme c'est le cas de l'écrit scientifique une vérité promente ni même un fragment unique de vérité mais l'illusion d'un commencement sans fin et alors c'est peut-être justement à partir de là que commence quelque chose qui est sans fin une oeuvre qui avec le temps s'est libérée même de cette forme originale qui est une autobiographie sans lettres au départ enfin qui ne respecte pas du tout les codes du célèbre pacte autobiographique si vous voulez avec un récit linéaire en prose de sa propre vie déjà c'est une forme tout à fait singulière mais avec le temps cette forme s'est complètement renouvelée se libérant des entraves notamment de la chronologie de la chronologie prétendument linéaire pour inventer une forme d'écriture de soi qui soit celle d'un soi autre une écriture qui conjugue le soi et l'autre on pourra peut-être faire allusion en fin d'entretien à cette collection l'un et l'autre dont il est fait mention soit autre moi personnellement j'ai vu aussi peut-être un écho avec la phrase qui ponctue qui conclut les mots de Sartre un soi qui serait fait de tous les autres et que vaut n'importe qui un soi qui se dépendrait qui apprend qui apprendrait à se déprendre de soi-même déjà et cela implique tout de suite dans l'écriture un choix qui peut paraître déroutant d'ailleurs dont on a encore un écho dans elle je reviendrai dans l'ouvrage dans un instant ou au détour d'une phrase comme très souvent chez l'écrivain il y a une réflexion sur ce qu'il est en train de faire transposer le je en il et parfois le il en je est un procédé que j'utilise volontiers aussi et pas seulement dans ce livre-ci c'est à propos de la gradiva de Janssen et bon vous dites bien que ce je du il au je est quelque chose de constitutif et on le remarque dès les ouvrages qui précèdent de loin celui-ci alors cette réflexivité des pronoms peut s'expliquer aussi parce que nous sommes bien évidemment dans une écriture de l'autre scène comme disait Manoni avec deux effets me semble-t-il dans la composition et dans la nature même de ses livres alors dans ses livres je rappelle pour mémoire essentiellement le premier cycle bon j'appelle cela un cycle je reprends le risque de l'appeler ainsi qui avait été ouvert par fenêtre et qui se poursuit avec l'enfant des limbes la traversée des ombres le dorme réveillé en marge des jours alors ces ouvrages se réinventent à chaque fois mais ils ont une particularité de me semble-t-il deux choses très importantes le refus de la totalisation et le refus des hiérarchisations refus de trouver une forme totalisante qui en imposerait au lecteur que ce soit sous la forme de l'essai conceptuel bon ça on l'a bien vu mais peut-être même du roman on va y revenir et le refus de la hiérarchisation la hiérarchisation alors d'abord des genres de l'humain mais je crois que quand on a la pratique de l'analyste enfin ou de la médecine en général je pense que la hiérarchisation des genres de l'humain se relativise considérablement qu'est-ce que j'appelle les genres de l'humain le noble le trivial le pur l'impur le passionné le mélancolique l'amoureux l'insomniaque enfin il n'y a pas de hiérarchie tout est pris ensemble dans la matière humaine un petit peu comme l'entendait Montaigne certainement et cet refus d'hiérarchisation des classements si vous voulez a une incidence bien sûr sur un refus qui concerne les genres littéraires à quel genre avons-nous affaire je dirais j'allais noter amoureux des genres littéraires s'abstenir si vous voulez c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une forme stable ou stabilisée et néanmoins il y a une forme alors cette forme la première impression qu'elle peut donner c'est celle d'un dédale où on circule à travers des textes assez courts généralement qui peuvent prendre la forme du récit mais de multiples formes de récit mais le dédale me semble une idée à remettre en cause parce que le dédale signifierait qu'il faut sortir qu'il y aurait une issue en fait il n'y a pas de sortie nous sommes de plein pied dans le monde de l'imaginaire de l'autre scène de l'un et de l'autre et l'image la plus appropriée ce serait peut-être la mobilité mobilité qui renvoie peut-être à une topique mais une topique toujours réinventée d'où me semble-t-il l'extrême mobilité de ces formes qui évoquent la converse qui peuvent évoquer la conversation à bâton rompu entre la chronique entre l'essai ça peut rappeler des formes mais elle ne s'immobilise jamais alors plus encore que donc la circulation à travers très libre du lecteur je pense aussi à un jeu d'écho aux jeux d'écho qui sont tissés à travers des textes à travers les textes dont je viens de parler et des échos sans fin dont le lecteur dont chaque lecteur détiendrait le secret chaque lecteur se fait sa propre lecture et du coup je n'hésiterai pas à dire qu'on est dans l'ordre d'une lecture poétique en réalité au sens très large du terme c'est que la lecture devient un processus créateur je pense et c'est cette liberté dont on fait l'expérience lorsqu'on découvre ces livres qui à première vue peuvent paraître ni pas touchés de trop évidemment refusant le concept et préférer certainement la légèreté à la lourdeur la lourdeur qui était d'ailleurs l'ennemi par analogie ou par association l'ennemi juré de Louis Ferdinand comme ils sont lourds comme ils sont lourds disait-il non c'est une allusion voilà donc une lecture qui ne serait pas prescrite et je citerai par ailleurs un petit passage de la traversée des ombres parce que ça ferait le lien à ce qui avait été dit tout à l'heure j'avais noté ceci trouver un style qui ne serait pas didactique qui ne prétendrait pas prendre l'ascendant en imposer mais transmettre ce qui est venu d'une expérience toujours déroutante alors on va voir peut-être pour elle précisément cette expérience déroutante ce serait peut-être l'expérience de ce corps érotique dont vous dites vous écrivez dans la traversée des ombres toujours ce corps qui se refuse à mourir donc trouvant ce style nous sommes donc à la lisière du poème en prose et à propos de fenêtres j'avais relevé cette analogie entre ce titre je ne sais pas si vous l'aviez prémédité et ce poème magnifique de Baudelaire un poème en prose qui s'achève ainsi et je me couche fier d'avoir vécu et souffert dans d'autres vies dans d'autres que moi-même et je me couche fier d'avoir vécu et souffert dans d'autres que moi-même ça me semble un peu marquer l'éthique qui caractérise les textes dont je viens de parler alors venons-en maintenant à ce que on peut considérer comme un tournant ce texte que vous avez présenté d'ailleurs l'an dernier qui s'appelle Frères du Précédent et avec Frères du Précédent donc Frères du Précédent que j'ai ici il me semble qu'il y a un tournant pourquoi dans l'entreprise que vous appelez d'ailleurs vous-même autographique et non pas autobiographique voilà parce que je pense que explicitement vous affichez vous affirmez une nécessité explicite d'écrire ce livre j'ai noté cette phrase ce livre-là il me fallait l'écrire absolument on pense bien évidemment à Bataille comment nous attarder à des livres auxquels sensiblement l'auteur n'a pas été contraint alors cette contrainte je ne vais pas rappeler tout ce qui est dit dans Frères du Précédent mais cette contrainte est assumée jusqu'à son terme donc c'est l'univers de la rivalité fratricide qui peut aller jusqu'au fratricide envisageuse de multiples aspects bien sûr à travers la littérature comme à travers l'expérience clinique comme à travers l'expérience familiale biographique etc. des uns et des autres à l'issue de cet ouvrage vous considérez les choses ainsi oui quitter ce livre lui dire un adieu définitif quitter ce territoire immense des combats fratricides des indémêlables démêlés fraternels trouver un lieu en existe-t-il où la haine ne serait pas à l'oeuvre Alinea écrire pourquoi pas un roman d'amour un roman d'amour qui se situerait en pleine guerre une guerre et ses horreurs dont tenteraient de s'enfuir les amants alors la question la première question qui me brûlait les lèvres c'était de savoir si avec elle qui constituerait un diptyque avec frère du précédent vous auriez cherché ou peut-être voir trouver la formule de ce roman d'amour qui était annoncé ou évoqué ou suggéré dans frère du précédent oui un diptyque c'est vous qui le dites et je m'y reconnais le frère du précédent était un livre sur les frères et plus généralement comme vous le dites sur les luttes fratricides parce qu'on peut considérer même que la plupart des guerres sont des guerres fratricides on en a beaucoup d'exemples actuels si on pense au conflit israélo-palestinien si on pense au ce qui s'est passé au Randa entre les Tutsis et les Tutsis même la grande guerre celle de 1914 était en un sens une guerre fratricide entre deux grandes civilisations la civilisation allemande et la française les guerres de religion évidemment donc c'est quand on écrit quand on est comme ça pris par une idée ou par un thème on y ramène tout donc il y a un moment je voyais partout 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 je ne voyais plus que des luttes fratricides puis il était aussi motivé par ma vie personnelle et les relations extrêmement difficiles que j'ai eues avec mon frère aîné donc c'était un livre que j'ai eu beaucoup de mal à écrire comme si j'ai lutté avec ce livre comme si j'étais pris avec ce livre dans une lutte fratricide si je puis dire à mon tour donc c'est un livre qui m'a coûté que j'ai interrompu que j'ai repris avec l'idée que je ne m'en sortirai jamais comme quand on voit l'histoire du duel que je vous racontais tout à l'heure qu'on râpe ça se répéterait indéfiniment peut-être sans vainqueur ni vaincu ou de vaincu et voilà pour faire du précédent et puis donc vous vous rappelez là je ne m'étais pas aperçu quant à la fin on m'a dit que la fin m'en sortait c'était un peu une pirouette c'est vrai j'en avais assez je voulais quand même en sortir donc par ce dernier chapitre je me disais j'allais j'arrête j'arrête assez assez et donc l'évocation pourquoi est-ce que je ne pourrais pas écrire un jour un roman un roman d'amour et là je fais allusion à l'adieu aux armes de Hemingway donc le superbe livre justement naît un grand amour entre le héros enfin qui est un double de Hemingway un soldat américain un lieutenant américain et une infirmière qui a d'abord pris soin de lui parce qu'il était blessé un amour un grand amour naît entre eux et se termine très mal puisque l'enfant né de l'amour meurt à la naissance et la femme aussi donc c'est pas c'est un adieu aux armes voilà un adieu aux armes et en même temps il y a de l'amour au sein d'une guerre mais la douleur revient aussi alors pour être plus précis le livre là qui nous réunit aujourd'hui elle autant donc j'avais souffert pour faire du précédent autant celui-là je l'écris facilement je dirais légèrement sans ce qui est rare quand même sans appréhension sans angoisse sans me dire tous les jours ce qui arrive le plus souvent voilà j'arrête ça vaut rien pas la peine de continuer etc avec facilité non pas que ce soit que ce soit évoqué dans ce petit livre que des choses heureuses il y a des récits d'amour malheureuse bien que je crois contrairement à ce que chante écrit Aragon je pense qu'il y a des amours heureux ou heureuses mais enfin là il y a beaucoup d'histoires qui se terminent formales mais ça est écrit légèrement donc diptyque c'est juste je reviens un peu en arrière parce que tous les mots que vous avez employés pour comme ça définir un peu mes thématiques comme on dit vous voyez mobilité c'est un mobilité ça s'oppose à immobilité et c'est un mot je parle souvent du mouvement le mouvement voilà et l'immobilité évidemment c'est quoi c'est la mort là on est vraiment immobile une fois pour toutes ou bien un autre couple qui est un peu le même que j'utilise souvent animé inanimé donc c'est vous avez touché vous avez touché juste quand vous avez dit sur la lecture c'est vrai que c'est pas simplement de ne pas aimer un livre trop construit trop c'est laisser de la place au lecteur parce qu'un livre il n'est rien sans le lecteur par définition et que le lecteur puisse écrire un peu son propre livre à partir de ce que moi j'écris et je lui propose comment dire que c'est des livres souvent pour un psychanalyste on peut dire qu'il va un peu trop dans l'intimité bien qu'il n'y ait rien je dirais d'impudique c'est pas des livres où je me dévoile en entier à supposer qu'on ne puisse jamais se dévoiler en entier mais c'est vrai que je vais du côté d'une certaine intimité mienne avec l'espoir que ça touchera l'intimité du lecteur et souvent quand je reçois des lettres de lecteurs bon c'est jamais les mêmes passages qu'ils prélèvent qu'ils ont prélevés dans la lecture mais c'est toujours un passage qui a éveillé quelque chose en eux quelque chose en eux souvent qu'ils ne connaissaient pas ou qu'ils avaient mis de bien de côté et de même dans ce que j'écris c'est pas des choses que je connais parfaitement de moi parce que vous voyez la formule coucher sur le papier ces idées par exemple m'a toujours paru absolument absurde je parlais pour les essais si elles sont déjà là c'est pas la peine d'aller les coucher en plus les coucher les mettre par terre bon mais c'est tâché de trouver quelque chose de nouveau pour soi qu'on n'a pas déjà pensé élaboré dont on a fait le tour etc donc tout ce que vous avez dit là est juste mais le diptyque c'est exactement ça encore une fois même si ce livre n'est pas il est peut-être aussi plus léger dans le style mais c'est jamais prémédité ce que j'ai écrit là ce livre je l'ai écrit je me rappelle c'était commencé l'été dernier bon je faisais un petit chapitre c'était une série de courts récits qui j'espère se répondre l'un à l'autre c'est pas des fragments luxtaposés et avec beaucoup d'aisance de plaisir puis après j'ai dû m'interrompre mais j'ai repris avec la même facilité et le même plaisir voilà sur le thème en fait elle quelqu'un m'a dit c'est plutôt question il est plutôt question de ou de nous les hommes face aux femmes ou à côté des femmes ou avec elle ou contre elle ou moins d'elle mais c'est un livre c'est un livre d'hommes donc je ne prétends pas du tout avoir résolu ce qu'on appelle l'énigme de la femme etc encore que d'ailleurs je ne parle jamais de la femme avec un grand F que je ne sais pas ce que c'est c'est des évocations de femmes des portraits des ébauches de portraits d'esquisses de femmes voilà oui c'est la question que j'allais et de rencontres imaginaires et de rencontres pour la plupart et de rencontres et en effet on a le sentiment qu'après lever comme ça bien des passages eux sont autant concernés qu'elle ils la rencontrent devant elle ils se sentaient bêtes ils ne la revient plus ils racontent enfin très 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 souvent mais vous avez raison d'évoquer la notion de portrait parce que moi à la première approche du livre je m'attendais peut-être à des portraits un petit peu portraits de femmes de Pietro Cittati et en réalité non ce sont des récits au sens vous parlez d'esquisses d'ébauches moi je pense que vous êtes un peu modeste enfin je repensais à cette phrase de Flannery O'Connor qui disait que le récit était par excellence l'art de l'incarnation en fait ce sont des récits extrêmement incarnés je veux dire mais avec un sens de la rapidité qui fait que voilà la question porterait sur le mode de lecture même si le lecteur recrée le livre certains liront ce recueil de récits comme je pense à La Fontaine une comédie au sens actes divers les autres comme une sorte des mille et une nuits de la vie amoureuse en accéléré et les autres dont peut-être je suis comme une sorte de divine comédie de ce que vous appelez ce diable d'Eros où l'on passe tour à tour et c'est en transition de l'enfer au purgatoire parfois brièvement au paradis mais très brièvement je trouve et c'est ce que vous appelez d'ailleurs se faire du cinéma alors cette phrase qui figure dans le trier d'un serré bien sûr c'est un peu une pirouette et elle tend à faire léger mais se faire du cinéma c'est quand même très fort parce que d'abord vous commencez par citer un certain nombre d'actrices et puis c'est l'autre scène du cinéma c'est quand même l'écran et c'est aussi un rythme séquentiel et qui induit peut-être un mode de lecture enfin voilà vous faites allusion en effet c'est le premier si on peut appeler ça chapitre où j'énumère quelques noms d'actrices que je n'ai pas oublié qui m'ont marqué ça va de Micheline Brel dans le diable au corps à Julianne Moore et à Sylvia Bataille etc et je conclue ce chapitre par je m'en serais fait du cinéma voilà et après je ne sais pas si c'est du cinéma alors pour quand même que vous voyez un peu le si vous permettez le si fil conducteur il y a j'espère qu'il y en a un c'est quand même pas une série comme ça d'esquisses de portraits d'évocations de rencontres c'est un chapitre qui s'appelle toute la différence que j'aurais pu donner si ça a été trop proche de l'essai un peu prétentieux comme sous titre petite éloge de la différence sexuelle donc toute la différence je me permets de vous le lire c'est bref un de mes grands regrets n'avoir pas eu de petite soeur notre mère nous aurait donné le soir notre bain ensemble j'aurais pu constater qu'un garçon et une fille ne différaient pas seulement par leurs vêtements et leurs jeux préférés la petite différence il m'a fallu attendre pour l'apercevoir c'était sur la plage de Cabourg je devais avoir 6 ou 7 ans une mère enlevait son maillot de bain humide à sa fille cela ne prit qu'un instant juste le temps de lui en donner un autre bien sec et pour moi juste le temps de voir pour la première fois une petite fille nue je ne crois pas m'être dit comme le petit Hans de Freud qu'il lui manquait ce que mon père appelait familièrement la boutique ou qu'on la lui avait retranché moins encore que je risquais à mon tour d'être privé de ce précieux appendice j'étais tout contraire émerveillé par ce corps lisse sans boutique qui devait être bien doux à caresser à peine avais-je entrevu tout en bas du ventre quelque chose que je ne pouvais nommer et qui me troublait comme une ligne discrète un léger pli une fissure presque imperceptible mais déjà la mère qui s'était aperçue de ma présence avait remis le maillot de bain recouvrant ainsi le mystère ce qui me le rendit d'autant plus attirant quel bonheur quelle promesse de bonheur dans la différence sexuelle quelle chance que les femmes ne soient pas faites comme nous les hommes être emporté hors de soi certes peut rendre fou de colère de dépit mais nous permet aussi d'être traversé par un désir insensé de connaître l'amour fou ou sage s'il en existe je plains un narcisse j'éprouve de la pitié pour Hermaphrodite ils ignorent que la petite différence fait toute la différence et que c'est elle qui anime nos corps et de part en part tout notre être c'est un peu on peut dire que c'est un peu le fil conducteur de ce qui pourrait apparaître autrement comme une succession comme ça d'évocations de rencontres souvent rencontres donc plus ou moins personnelles ce quelquefois ne va pas être toujours transposé il y a toujours de l'imaginaire même quand on croit en être assez éloigné d'histoires qu'ont pu me raconter des amis ou des patients là aussi complètement transposés et souvent d'histoires empruntées alors à la littérature Proust est assez présent dans ce livre notamment Odette et la jalousie de Swann à Racon Paul Valéry je vous invite à lire la correspondance récemment publiée avec Catherine Pozzi qui fut sa maîtresse passionnée malheureusement les lettres de Valéry elle a demandé à ce qu'elle soit brûlée après sa mort elle a demandé au notaire de les brûler donc nous n'avons pas les lettres de Valéry peut-être j'en discutais avec mon voisin parce que cette passion était tellement brûlante et tellement son affaire à elle qu'elle n'a pas voulu qu'il en reste des traces que ça reste sa chose à elle les questions aussi de la liaison entre Flaubert et Louise Collet question des femmes d'Ulysse enfin je me promène quand même aussi du côté de la littérature et puis alors petite puisqu'on est à Bordeaux c'est pas un excellent chapitre à mon avis mais ça fait rien je vais vous dire pourquoi j'ai envie de vous le lire c'est le chapitre qui s'appelle comment L'Éploré L'Éploré un détroit les sépare toujours un détroit un bras de mer sépare l'homme de la femme il n'est pas infranchissable cet homme vit d'un côté du détroit cette femme de l'autre côté toutes les nuits l'homme vient la rejoindre il nage vigoureusement vers elle elle l'attend pour l'orienter dans sa traversée nocturne elle laisse un fanal allumé en haut de la tour qu'elle habite leur famille ignore leur amour qu'ils veulent clandestin tout violent amour tout violent amour est un tourment et voici que la mer qui sépare les amants est tourmentée à son tour vent, tempête vague déferlant d'une violence inouïe pendant cette nuit l'homme doit renoncer à la traversée puis il prend le risque et c'est un homme noyé que cette nuit-là la tempête et les vagues abandonnent sur la grève il ne reste à la femme qu'à se jeter dans le vide du haut de sa tour l'éclat de lumière du fanal n'a plus lieu d'être Musée des Beaux-Arts de Bordeaux je m'arrête devant une toile elle est signée d'un peintre bordelais de la fin du XVIIIe siècle Jean-Joseph Taillasson elle représente un beau jeune homme nu, étendu les bras en croix sur le sable s'approchant de lui une femme implorante éplorée lève les bras vers un ciel sombre elle porte une robe rouge que soulève le vent et qui laisse entrevoir ses jambes ses seins ses pieds sont nus au fond une tour et des rochers où se fracassent les bagues j'achète une photographie du tableau intitulée Héros et Léandre ces noms ne me disent rien c'est seulement aujourd'hui bien des années après ma visite au musée et l'achat de la photographie que je me soucie de savoir qui peut bien être ce jeune homme rejeté mort sur le sable cette jeune femme qui ne veut pas nous quitter les yeux et prend le ciel à témoin j'ouvre un dictionnaire de mythologie ils sont cités un passage des géologiques et un livre de mythes que j'ignore les héroïdes une impatience fébrile me saisit j'arrête instantanément d'écrire le chapitre en cours de ce livre toutes affaires cessantes je me précipite chez le libraire par chance j'y retrouve les héroïdes lettres d'amour c'est un recueil de lettres imaginées par Robby parmi elles celles qu'aurait échangé Héros et Léandre j'en extrais deux courts passages Léandre à Héros si lorsque je vais vers toi je suis un nageur il me semble quand je reviens que je suis un naufragé je touche presque la main de qui j'aime tant j'en suis voisin mais c'est ce mot presque qui fait souvent couler mes larmes Héros à Léandre qu'est devenu ton audace où est ce nageur attrépide qui affrontait les flots je crains moins les vents qui retardent mon bonheur que de voir ton amour semblable au vent changer comme lui en attendant et puisque tu ne peux encore traverser la mer qu'une lettre vienne calmer les angoisses de l'attente comme la passion peut être plaintive elles sont nombreuses dans le livre d'Hobile les lettres imaginaires qui auraient adressé ces grandes amoureuses que furent tant d'héroïnes de l'antiquité grecque Pénélope à Ulysse Didon à Aenée à Ariane à Thésée et Briseïs à Achille elles pourraient toutes ces lettres tenir en ces deux mots bien reviens dans le même musée une autre toile m'avait arrêté elle est l'oeuvre elle aussi d'un peintre bordelais Henri Gerbex 1852-1925 triomphe du mauvais goût peut-être mais peu m'importe je m'en procure une reproduction elle est inspirée du fameux poème de Musset Rolla qui ne vaut guère mieux que le tableau cette fois c'est la femme qui est étendue nue sur un lit drap défait comme ses cheveux bêtement jeté en désordre sur le sol elle s'est endormie sans doute après l'amour un jeune homme la regarde il est pâle sa mine est sombre la fenêtre de la chambre est grande ouverte j'imagine que dans un instant il va se jeter dans le vide il a dit à la femme il faut que je me tue elle sera impuissante à le retenir elle restera éplorée il ne sera pas défenestré mais aura vidé d'un trait le flacon noir la photographie de ce tableau adossé à des livres de ma bibliothèque voisine avec celle de Héros et Léandre d'Alfred de Musset préférons la chanson à Saint-Blaise à la Zueca vous étiez vous étiez bien aise à Saint-Blaise à la Saint-Blaise à la Zueca nous étions bien là de l'imparfait au présent nous sommes bien là je n'ai pas si mal que ça voilà ça c'était un clin d'oeil pour les Bordelais il y a un texte sur lequel à propos de la petite différence qui fait écho et qui peut-être dans le fil conducteur dont vous avez parlé c'est le chapitre consacré à un ouvrage qu'on a redécouvert aujourd'hui grâce au cinéma qui est un fameux roman donc qui est l'amant d'Eddie Chatterley et alors ça s'appelle l'autre monde des amants et d'abord je dois dire que c'est un texte comme celui-ci qui m'a donné qui m'a fait réaliser que je n'avais pas lu ce roman que je croyais l'avoir lu comme on croit parfois avoir lu des livres et ce qui est totalement une impression erronée donc je découvre ce roman magnifique dont vous dites à propos de ce qui se passe dans ce que raconte D.H. Lawrence et de ce que D.H. Lawrence appelle le corpus délicti dont il est question bien sûr partout dans cet ouvrage il faut avoir connu l'autre monde des amants pour en venir à supporter et peut-être à aimer le monde tel qu'il est je pense que c'est une phrase aussi assez fondamentale de ce que vous dites dans cet ouvrage et à propos de cet autre monde il semblerait qu'à vos yeux pour Lawrence cela repose sur l'affirmation de la différence entre ce que vous appelez en termes de psychanalyse je pense le pénis et le phallus et j'aurais souhaité que alors à propos d'une phrase pas seulement faire l'amour qu'est-ce que ça veut dire c'est une question de parking dans le roman j'aurais souhaité que comment vous éclairciriez cette différence entre eux entre ces deux termes c'est pas moi qui l'ai inventé elle est chépreuve mais elle a sorti non mais je parle des connaisseurs sans doute elle a été promue par Lacan pour répondre tout simplement possible le pénis comme chacun est supposé le savoir est un organe considéré comme précieux mais c'est un organe corporel et le phallus disons est plutôt un symbole et représentait notamment pour les grecs la puissance la fécondité vous avez sûrement vu toutes sortes de statues de dieux ityphaliques donc le phallus c'est cela que je le laisse entendre à mon avis non seulement est différent de cet organe précieux qu'est le pénis mais n'appartient ce que je sache c'est pas très lacanien peut-être mais que nous n'est la propriété de personne il n'appartient même à aucun sexe voilà c'est ça que je veux signifier et c'est un peu ce qui est à mon avis apparaît dans ce très beau film et cet admirable roman que comme vous je n'avais pas lu alors que pourtant c'est archi connu et puis ça aurait pu attirer les adolescents l'idée de cet amour entre une aristocrate et un garde-chasse qui a été considéré à l'époque comme un scandale comme quelque chose de tout à fait scandaleux cette union entre deux classes opposées et ce qui m'a touché dans le film qui est un éloge aussi vous connaissez le côté cosmique de Lorenz c'est un éloge de la nature il y a des scènes très très belles d'ailleurs le titre complet c'est Lady Chatterley et l'homme des bois parce que ce garde habite une maison une cabane au fond d'un bois et elle aime se promener Lady Chatterley dont le mari est blessé de guerre et paralysé jusque là où il ne faut pas donc puissant mais qu'elle aime et puis elle découvre avec le garde elle découvre d'abord le désir sexuel qui va être partagé mais c'est vraiment un attrait sexuel réciproque et puis ce qui m'a il y a une scène très belle peut-être plus belle dans le film que dans le livre où je crois après justement qu'ils aient fait l'amour derrière à propos de Pénis c'est assez drôle parce que bon après il n'est pas absolument brillant de ce côté là et elle lui dit en riant elle lui dit oh mais c'est petit que c'est petit et puis une scène où elle le caresse et à mon sens il y a de la sensualité mais il n'y a pas de sexualité semble-t-il elle lui caresse le torse un peu comme une mère pourrait caresser son enfant donc il y a le temps de l'attraction sexuelle et puis il y a le temps de cette sensualité douce et puis ensuite le temps du grand amour de la grande passion qui va naître avec parce qu'elle est très désireuse de maternité d'avoir un enfant donc il y a ça m'a beaucoup touché cette espèce de développement de ces trois phases le pur désir sexuel la sensualité tendre et douce et l'éclosion de l'amour on peut dire alors là d'éros au sens qu'entre sexualité c'était souvent souligné et l'éros c'est ce qui établit des liens pourquoi Freud a pu dire que le mot aimer par exemple l'ibane en allemand peut s'employer pas seulement dans les relations amoureuses proprement dites mais on peut parler on le fait en français aussi de l'amour de la patrie de l'amour d'un lieu de l'amour parental de l'amour c'est un sens extrêmement large éros c'est ça c'est ce qui c'est ce qui relie alors que la sexualité n'est pas ce qui relie notamment la sexualité infantile est anarchique et donc en un sens on peut opposer la pure sexualité si je peux dire qui est toujours liée à la sexualité infantile à cette force d'éros qui s'oppose à la rata à Thanatos alors que peut-être la sexualité ne peut pas s'y éloigner de la mort tandis qu'éros et à Thanatos c'est un couple d'opposés je ne sais pas si je réponds à votre question mais c'est plus ce que vous voulez oui alors l'autre monde des amants voilà parce que là je me pose vous savez une formule un peu toute faite les amants sont seuls au monde ou ils veulent être seuls au monde ils s'isolent du monde et le monde souvent s'isole d'eux et ce qui montre très bien ce film et ce livre c'est qu'au contraire l'amour qui naît entre ces deux êtres leur ouvre le monde ils ne les enferment pas du tout dans un espèce de huis clos à deux d'autisme à deux mais qui découvrent le monde donc cet autre monde qui vive très différent de ce qui se vit tout autour d'eux parce que c'est dans une zone assez triste de l'Angleterre une zone minière avec une ville très misérable parce que le mari de Châtelet est responsable qui est très riche et responsable de ces mines donc c'est un autre monde aussi au sens-là un autre monde que le monde social mais en même temps c'est un autre monde de l'amour qui ouvre chez Lorenz disons à la nature et tout tout s'anime justement toute cette nature s'anime les arbres les oiseaux voilà ça c'est le côté un peu cosmique peut-être un peu mystique de Lorenz mais c'est voilà l'autre monde des amants et non pas le monde réduit ils n'ont pas le monde réduit sur soi ça les porte hors d'eux-mêmes mais ça les porte aussi hors du monde social bien merci à tous et à Bouddha à tous particuliers applaudissements applaudissements Merci.